Qu'est-ce qu'à présent sur le deuxième sujet de cette matinale ? Le principal leader d'opposition au Zimbabwe, Morgan Changira, est mort. Elias Muzuri, l'un des officiels du Mouvement pour un changement démocratique, son parti, fondé en 2000, a annoncé son décès sur Twitter. L'homme de 65 ans souffrait du cancer de colon. Sa carrière politique a été marquée par une rude et longue bataille contre l'ancien président Robert Mugabe durant ses années de pouvoir. En effet, Jerry et l'opposant de longue date avaient fait vaciller en 2018 le régime Mugabe. Il était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avant de se retirer du second tour à cause de la campagne de violence menée par le pouvoir contre ses partisans. À l'issue de ce scrutin, Changira avait été nommé premier ministre d'un gouvernement de coalition resté sous le contrôle de Robert Mugabe, qu'il avait battu au scrutin de 2013. Il devait être le candidat officiel du MDC pour la présidentielle cette année et affronter le nouveau président Emerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe. On en parle avec notre correspondant au Zimbabwe, Pindai, d'Oube, depuis Harare, la capitale. Alors ça doit être une période très difficile pour les Zimbabweens, Pindai. Comment réagissent-ils au décès de Morgan Changirai ? Oui, merci beaucoup. Le Zimbabwe a été plongé dans le deuil à l'annonce de son décès. Tout le monde de la ZANU-PF à son parti, le MDC, en passant par d'autres partis politiques, se sont dit touchés par la mort de Morgan Changirai. Des messages sont envoyés, en particulier sur les réseaux sociaux, à sa famille. Il y est décrit comme une icône de la démocratie. Alors Pindai, le mouvement pour le changement démocratique, le MDC, son parti, a-t-il effectué une déclaration portant par exemple sur le nouveau leadership ? Oui, les dirigeants du mouvement pour le changement démocratique à qui j'ai pu parler, la nuit passée, ont dit qu'ils sont encore en état de choc. Ils vont émettre une déclaration sous la voie à suivre aujourd'hui, après consultation de la famille. Actuellement, il y a déjà une querelle entre les deux présidences, Nelson Chamisa et Elias Mouzzouri, qui se disputent un peu la vedette du parti. Mais Chamisa semble avoir le dessus. Depuis la semaine dernière, les deux ont revendiqué la présidence intérimaire. Voilà, merci Pindai. On suivra cette actualité relative aux obsèques de Tiangirai et au fonctionnement du MDC. Merci Pindai. Merci.